Bonjour à tout le monde, moi je m'appelle Fawzia Talawi, j'habite à Anvers, je suis d'origine marocaine et ça fait 38 ans que je suis en Belgique. La communauté marocaine est une communauté qui est assez grande ici en Belgique, elle compte plus de 500 000 personnes d'origine marocaine, ils habitent à Anvers, à Bruxelles, à Liège, surtout dans les grandes agglomérations. En même temps je suis aussi académicienne, j'ai étudié ici à l'université d'Anvers où je suis restée comme académicienne et chercheuse et à côté de ça j'ai fait aussi beaucoup de politique dans ma vie, j'étais 12 ans parlementaire, députée au parlement fédéral belge et maintenant je suis engagée comme élue, comme conseillère dans cette belle ville d'Anvers. A côté de ça je suis aussi une femme d'entreprise, je fais surtout le consulting et j'essaie de rapprocher les entreprises européennes mais aussi africaines vers le Maroc et vers le reste de l'Afrique. Et c'est ce qui nous intéresse le côté femme d'affaires je dirais. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire peut attendre du Maroc avec vous à travers de ce que vous proposerez à la diaspora ivoirienne ? Écoute, le Maroc est le deuxième grand investisseur sur le continent africain. Le Maroc a des relations très très proches avec le Côte d'Ivoire. Le roi du Maroc a visité plusieurs fois votre beau pays et il a quand même encouragé le peuple ivoirien à faire le business, le trade avec le Maroc mais aussi avec les autres pays africains et j'encourage aussi tous les entrepreneurs au Côte d'Ivoire qui se trouvent ici en Belgique ou sur le continent africain quand même de reprendre cet engagement entrepreneuriel vers l'Afrique, vers le Côte d'Ivoire. Je veux engager la communauté ivoirienne à s'engager comme diaspora ici sur le territoire belge européen mais aussi comme diaspora politisée au Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de choses que les diasporas qui se retrouvent en Europe peuvent faire pour leur pays d'origine du point de vue de business, du point de vue de tout ce qui est socio-culturel, de tout ce qui est combattre la pauvreté, de tout ce qui est transfert d'innovation, de technologie. Je crois que la communauté marocaine a quand même beaucoup à offrir comme exemple pour la communauté Côte d'Ivoire ici et au Côte d'Ivoire plutôt et à part de ça je crois que dans le consulting la communauté ivoirienne peut aussi être engagée et peut offrir aussi beaucoup du point de vue de business pour le Côte d'Ivoire. Vous restez connectés sur CI Benelux TV. La semaine prochaine nous recevrons madame Talaoui qui va nous parler de beaucoup de choses, de la diaspora marocaine, des relations entre la diaspora marocaine et la diaspora ivoirienne et vous n'en serez pas déçus. Restez sur CI Benelux TV. Sous-titrage Société Radio-Canada